hey yo les bros j'espère que vous allez bien moi ça va pépère on se retrouve aujourd'hui du coup pour le test de la nouvelle arme lance grenades de proximité qui est sorti ce matin du coup dans la nouvelle mise à jour 9.21 on va partir tout de suite en prenant les deux armes voir un petit peu ce que ça vaut dans les stats alors la violette du coup en dps 43.5 en dégâts 67 et du coup pour le légendaire 45.5 et 72 dégâts donc au niveau de la cadence 0,65 et 0,65 pour les deux ça change pas vraiment juste un peu mieux sur le temps de rechargement du coup pour le légendaire voilà voilà on va donc tester les dégâts sur les ennemis déjà il ya un viseur on peut on peut viser avec un truc comme ça avec un scope du coup c'est plutôt pas mal donc alors 57 je crois que j'ai vu 67 ouais 67 comme ils disent dans le truc celui-ci du coup 70 donc on va faire du 70 seul dans la tête on va essayer de tirer avec le scope voilà il ya moyen de mettre une petite tête donc 5 de plus je pense voilà c'est assez précis au final on sait que ça faisait plus de dégâts de zone mais au final non je vais essayer de tirer entre les deux pour voir non il ya vraiment pas trop trop de dégâts de zone du coup les gars c'est vraiment très très précieux et ça explose vraiment à l'impact du coup il n'y a pas moyen de mettre de tête c'est vraiment qu'un seul dégâts genre depuis avant j'ai l'impression que je tire dans la tête mais il n'y a pas de dégâts supplémentaires comme vous pouvez voir les gars c'est vraiment selon les dégâts de l'arme du coup légendaire 70 comme je disais et en épique du coup 67 voilà il y aura pas moyen de je pensais qu'il y aurait peut-être moyen en tirant entre deux ennemis faut qu'ils soient vraiment proches à mon avis pour vous fassiez les dégâts de quoi petit peu comme avec l'arc du coup on va tester les dégâts du coup sur les véhicules sur la boule sur le quad et sur l'overboard je pense que ça one shot dans tous les cas je tire un ok donc ça c'est intéressant en fait vous pouvez pas tirer sur la boule directement donc vous voyez ça rebondit en fait comme avec un lance boule classique en fait je pense qu'il va falloir du coup tirer vraiment au pied de la boule en fait ça explose pas vraiment à l'impact les gars ça explose à l'impact seulement contre un ami comme vous voyez sinon ça rebondit vraiment quoi donc contre le quad du coup on va essayer ça rebondit aussi combien paire de dégâts le quad 70 du coup et la bulle je crois que j'ai touché un petit peu avant avec le rebond non elle a toujours 150 on va essayer de lui faire perdre un petit peu de damage alors du coup 70 en fait c'est les mêmes dégâts que ce qui est indiquée quoi donc légendaire 70 donc vous faites 70 au véhicule ce qui est normal pas le skate ouais 70 aussi ouais 70 ok du coup on a regardé un petit peu ce qui se passe au niveau des véhicules à l'impact des grenades du coup ça inflige strictement le même nombre de dégâts qui est stipulé en fait dans le menu vous voyez 70 et 67 comme je vous ai montré au début du coup là on va tester sur les constructions je vais tester le lance roquette en épique enfin le lance roquette lance grenade à ça ça c'est chiant du coup ça ça réagit vraiment comme un lance-boulette classique c'est pas évident du coup à toucher c'est vraiment pas évident peut-être en se mettant un peu plus loin je pense que pour toucher les construits ça va vraiment agir comme un lance-boulette classique c'est à dire vous mettez à la distance vous savez que ça explose et puis vous tirez quoi vous avez vu ça les gars en fait elle part elle parle vraiment tout droit regardez ça le truc qui descend même pas ok c'est comme ça ah je crois que j'ai compris en fait elle explose un certain temps après l'impact quand elle touche le sol voilà donc sur les construits ça fera exactement normalement le même nombre de dégâts que ce qui était écrit donc voilà on va essayer sur celui-ci ah non elle a touché l'exposé pas c'est vraiment très spécial comme lance-boulette oui ça explose pas toujours tout de suite en fait ça met un certain temps d'être pourtant j'ai resté plusieurs fois les gars vous voyez que c'est pas c'est pas si facile que ça si vous voulez détruire des box ou quoi je pense faudra vraiment le gérer donc 130 c'est pas mal quand même et du coup contre le métal elle n'explose pas tout de suite je sais pas si j'en ai mis deux ou une seule on va vérifier ça tout de suite je crois que j'en ai mis qu'une 130 aussi donc ça met exactement le même nombre de dégâts que ce soit au métal à la brique ou au bois par contre j'aurais bien aimé voir voilà un impact avec le légendaire quand même quasiment midlife le mur à mon gv touch je vais essayer de l'autre côté pour voir j'ai l'impression que ça touche ça touche vraiment de près en fait non plus j'ai pas touché vous voyez voilà presque 140 quoi vous pourrez pas vous permettre de spam au pied en espérant que ça retombe et que ça explose parce que la grenade je sais pas si vous avez vu regardez je vais vous montrer en gros elle monte et voilà avant qu'elle redescende dès qu'elle explose c'est vraiment très très spécial vous voyez vraiment bas comme ça ça va exploser relativement vite mais si jamais vous faites un rebond assez haut quoi ça met plus de temps en fait vous voyez et j'ai l'impression que c'est au bruit vous pouvez le savoir au bruit il ya une sorte de petite détonation enfin un petit compte à rebours comme ça du coup là c'est sur les box que je voulais tester j'avais pas prévu qu'il agisse comme ça du tout le lance grenade du coup je vais tirer dedans et je vais fermer un stand ouais il faudra un minimum deux boulettes du coup je pense pour exploser une box ouais même voire trois en fait il faudra trois boulettes du coup dans une box en briques pour la péter en bois je pense il en faudra peut-être deux ouais à mon avis deux ouais ok 2 pour le bois 3 pour la brique et le métal du coup je pense que ce sera 4 donc 1 2 je tiens voir une fenêtre 3 je pense il faudra peut-être même 5 ouais il en faudra 5 les bourreaux du coup pour le métal on disait donc 2 pour le bois 3 pour la brique et 5 pour le métal du coup c'est à peu près tout ce qui a montré pour le moment pour ces deux lances grenade je vais vous montrer tout de suite ce qui est beau en game on puisse quand même s'amuser avec le lance grenade donc c'est parti je vous montre ça tout de suite les gros voilà les gars du coup on a réussi à chauffer la nouvelle arme en résoncère par contre on n'a que quatre munitions dedans il va falloir faire attention et bien tirer pour voir un petit peu ce que ça fait contre les vrais ennemis en connexion réelle on va essayer de récupérer également quelques roquettes ici je vois qu'il y en a là on va essayer un petit peu de loin déjà voir est ce que ça touche ou pas non on voit que comme du coup en mode truc ça ne tire pas on va essayer de le toucher directement comme ça je pense qu'il y a moyen de le toucher ouais on le touche d'ici en bas ah il a construit tout pile dommage donc c'est quand même pas mal ça ça tire vraiment droit même de loin on va essayer de lui mettre un claco avec ça car c'est quand même assez chaud on va essayer de lui mettre à lui j'ai loupé les gars dommage s'il ya moyen que je pose le tremplin quelque part voilà oh magnifique ça en fait faut peut-être pas viser ah ouais faut pas viser en fait c'est mieux c'est clairement mieux vous voyez c'est en fait comme un pont bon par contre j'ai plus de munitions faudra que j'en trouve un petit peu pourquoi va à la laisse moi prendre les munitions par contre vous pouvez pas tirer trop à la suite en fait je sais pas si vous avez vu j'aurais dû changer d'armes parce que du coup je perds mes roquettes à chaque fois que je meurs je pense qu'il y en a bien un qui doit avoir les roquettes à la fois il se faisait mais quand même un certain temps à reload en fait vous pouvez tirer deux balles et après pour reload il n'a pas un petit ennemi là non quoi c'est là il fait quand même le taf hein vous prenez même pas de dégâts de en fait même quand vous êtes prêts que vous tirez limite dessus ça vous fait pas perdre de dégâts je vais essayer un petit peu de tirer de loin celui-là j'ai touché histoire de voir s'il ya moyen quand même de ouais ça explose quand même pas mal ça explose vraiment à l'impact mais contre les mecs en fait c'est pas évident quand même on va pas se sentir celui-là il est mort je crois ouais il y avait un quoi d'en bas j'aurais pas aimé le touch ah j'ai plus de j'ai plus de roquettes les gars peut-être faire encore un ou deux kills avec celui-ci ouais du coup c'était pas mal les gars il est vraiment pas mal du tout ce petit truc pas mal pas mal pour ceux qui pensaient que ce serait peut-être trop cheaté je pense que oui et non parce qu'au final ça explose pas un impact contre les construits mais seulement contre les mecs donc faut quand même être assez précis donc voilà hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la nouvelle arme du coup en commentaire les gars et puis en attendant je vous dis tcha tchao je vous dis tchao